Bonsoir, chers Tidiane Diaw, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous nous intéressons ce soir à l'exploitation du Zircon au Sénégal. Et nous recevons Ibrahima Diaw, le directeur général de Harmony Group. Il est aussi consultant de la société australienne Astron au Sénégal. Bonsoir, monsieur Diaw. Bonsoir, Maman. Justement, cette société Astron dispose d'un permis d'exploration, d'un gisement de Zircon à Niafourang, en Casamance, dans le département de Bignonna. Avant de parler de votre activité, est-ce que vous confirmez que le Sénégal est troisième ou quatrième producteur mondial de Zircon ? Je dirais plutôt que le Sénégal est en très bonne position dans le rang mondial. Je ne dispose pas des statistiques de la compagnie qui actuellement exploite l'essentiel des ressources en minéraux lourds, dont le Zircon. pour pouvoir l'affirmer. Mais je sais que le Sénégal est en pole position aujourd'hui dans la production de ces minéraux. Justement, parlons-en en Casamance. Cela fait beaucoup de bruit. Les populations du village de Niafourang sont contre ce projet d'exploitation de Zircon. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors, pour faire un peu l'historique, la compagnie Carnegie avait un permis d'exploitation qui date de 2004-2005, a fait d'intenses travaux de recherche et a trouvé un premier gisement sur Niafourang. La procédure d'évaluation environnementale a été enclenchée depuis 2008. L'acceptation technique, la validation technique du rapport d'évaluation environnementale a été faite. Il restait la validation sociale. Ce qui fut fait à travers des audiences publiques, un mémorandum signé avec le village, les populations, notamment le village de Kabadjo. Et ensuite, une enquête publique a été commanditée par le gouverneur et a abouti à des conclusions positives sur la base desquelles les autorités ont délivré l'autorisation d'exploiter à la compagnie. Donc, aujourd'hui, administrativement, la compagnie a toutes les autorisations nécessaires pour passer à l'exploitation. Des élus de la région sud soutiennent, par contre, qu'au cours de ces audiences publiques auxquelles vous faites allusion, occasion offerte aux populations par la loi d'accepter ou de rejeter un projet de cette nature, ces populations ont donné un avis défavorable. Pourquoi vous n'en avez pas tenu compte ? On en a tenu compte et c'est la raison pour laquelle vous conviendrez avec moi que 2008 à 2016, ça fait quand même 8 ans. Une procédure qui a duré 8 ans, c'est parce que, tout simplement, l'administration sénégalaise tient compte de l'avis des populations et donc a maintenu le statu quo et a recommandé à ce que la communication avec les populations soit améliorée. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation sur le site ? Il n'y a pas d'exploitation sur le site. Mais je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas toute la population qui est contre. Il y a une partie de la population, il y a une bonne partie de la population. Mais ceux qui sont contre ont bruyamment manifesté leur opposition. Mais vous savez, c'est plus facile de faire du bruit pour dire non que de faire du bruit pour dire oui. Cela ne se justifie pas, ce non à ce projet, du point de vue environnemental, parce que vous avez réalisé justement les études d'impact. Mais Mamadou, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on rappelle peut-être que le Sénégal a une administration, de manière générale, une administration environnementale qui existe et qui marche. J'ai envie de rappeler l'adage qui dit que qui se regarde se désole, mais qui se compare se console. Je crois que le Sénégal peut être fier de son administration. Aujourd'hui, si une procédure environnementale peut durer huit ans, juste pour des considérations sociales, ça traduit toute l'importance qu'on donne à la vie de la population. Est-ce que ce qui se dit est vrai, que cela va détruire l'écosystème, la nappe phréatique, on n'aura plus d'eau potable, on aura une tendance à une acidification de l'eau, mais également à sa salinisation, tout cela n'est pas vrai ? C'est très loin d'être la vérité. Très, très loin d'être la vérité. J'ai envie de poser une question. Pourquoi à Diogo, on le fait, c'est possible ? On exploite et on réhabilite. Pourquoi juste à quelques encablures du gisement de Niafran du côté gambien à Broufout, tout cela a été fait, exploité et réhabilité avec les mêmes conditions géomorphologiques, la même compagnie, les mêmes techniques. Et celui qui veut le constater peut se rendre, c'est juste à quelques centaines de mètres du gisement de Niafran. Pourquoi ça a été fait et très bien fait ? Et à Niafran, ça devrait soulever tous ces problèmes que vous venez de citer. L'homme peut remplacer vraiment la nature quand on parle de ces dunes, de cet écosystème qu'il faut préserver ? Il ne s'agit pas de remplacer la nature. Il s'agit de valoriser les ressources et de le faire intelligemment en tenant compte des exigences environnementales et sociales. C'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'au Sénégal, on peut envisager, on peut penser qu'une compagnie étrangère va venir enlever toute une dune, l'océan va envahir les villages, on va pomper l'eau, les rizières vont s'achécher, la nappe, l'eau salée va venir envahir les puits. C'est un scénario catastrophique que des gens, c'est le fruit de l'imagination de certaines personnes qui sont animées par d'autres ambitions que de dire la vérité ou de défendre les populations. Vous l'avez bien dit, des élus locaux, ce n'est pas des élus locaux, c'est un élu local avec un groupe autour de lui. Le député Ousmane Sonko envisage de porter le débat à l'Assemblée nationale par le biais d'une question orale. C'est légitime, non ? C'est radu. Est-ce qu'Astron est prêt ou est prête, puisqu'on parle d'une société, à répondre devant l'Assemblée nationale ? Si moi, qui ai la responsabilité de la validation du rapport que j'ai produit pour le compte d'une compagnie qui m'a commis pour cela, je suis invité, je serai heureux de pouvoir édifier nos élus et de pouvoir édifier tout le peuple sénégalais. Et de balayer ce tissu de contre-vérité, pour le dire poliment, ce tissu de contre-vérité et de faire jaillir la lumière sur ce projet. Ceux qui sont en train de dire ces contre-vérités sont en train de faire beaucoup de mal au peuple casamassé parce qu'ils sont en train de jouer sur l'émotion des gens pour pouvoir le récupérer politiquement ou juste pour pouvoir garder ou en tout cas se positionner pour des parcelles de pouvoir. Et ça, le faire n'importe où dans le monde, c'est mal le faire en casamassé, c'est mauvais, c'est un crime. L'affaire est sensible. Vous en conviendrez avec nous. D'après l'ancien député Abdou Sané, membre du comité de lutte contre l'exploitation du zircon en casamassé, les différentes tendances du MFDC disent également non et menacent de reprendre les armes car considérant l'exploitation du zircon comme une déclaration de guerre. J'ai envie de demander à l'honorable Abdou Sané, est-ce que c'est le MFDC qui le mandate, est-ce qu'il est mandaté par une frange de la population ? Il parle au nom de qui, quelle prérogative et quelle représentativité il a du peuple casamassé. Bon, il n'est pas là quand même. Je l'ai cité parce qu'il a fait une déclaration sur une menace de reprise de la guerre en casamance. Est-ce que vous en avez tenu compte parce que c'est une question sensible quand même ? Je pense que les gens qui sont dans le MFDC n'y sont pas par hasard et je pense que ce ne sont pas des gens qui peuvent être animés de légèreté parce que c'est un choix très difficile qui est de rester dans le maquis, de vivre dans le maquis, c'est certainement pour défendre des convictions et des positions. Je ne veux pas entrer dans les considérations idéologiques ou politiques, je n'en suis pas un, je suis un simple technicien. Mais à mon humble avis, je crois que si ces gens ont l'information technique et scientifique, la vraie, ils peuvent reconsidérer leur position. Pourquoi l'armée s'est déployée alors dans la zone ? L'armée ne fait que jouer son rôle. L'armée ne fait que remplir une mission de stabilisation et de sécurisation. Et je leur laisse cette prérogative. Il y a tout un circuit, un dispositif administratif qui est à la base de ces décisions. Je ne suis pas du tout impliqué dans ce dispositif. Je laisse ça aux politiques, aux administratifs et aux militaires. Quand est-ce qu'aura lieu l'exploitation du zircon de Niafouran et sur quelle base, selon quel modèle économique ? Moi, je pense que l'exploitation aura lieu bientôt. Je l'espère. Vous ne pouvez pas donner de date précise ? Tout simplement parce que l'exploitation, si on m'écoute moi en tant que consultant, parce que je ne suis pas au poste de décision, ni du côté de la compagnie, ni du côté de l'administration, l'exploitation aura lieu quand la lumière jaillera. Et on n'est pas loin de ça. Parce que je crois que les responsables casamassés, que ce soit le collectif des cadres, que ce soit la société civile, que ce soit l'association des femmes pour la paix en casamasse et autres, quand tout le tapage qui s'est fait autour de ça, ils ont eu un sursaut de patriotisme. Et quel est le modèle économique retenu ? 10% pour l'État du Sénégal, 90% pour l'astroge ? J'ai beaucoup de respect pour le député, l'honorable Ousmane Sonko, mais là, il s'est complètement trompé. On est dans un cadre de petites mines. Ce partage ne s'applique pas à une petite mine, parce que le gisement de Niafran, on a tendance à exagérer, mais c'est juste une dune de 6 kilomètres de long, en moyenne 300 mètres de large, c'est sur 180 hectares. Combien de tonnes comptez-vous exploiter ? Le tout, le minerai fait 5 millions de tonnes, mais 5 millions de tonnes avec une teneur de 12,4%. Et ça, c'est très important à retenir, parce que si la dune, si cette table constituée la dune, si elle est haute de 1 mètre, après exploitation, c'est peut-être 10 cm de moins, donc ce serait à peine perceptible. En matière de petites mines, la compagnie, elle est assujettie, et c'est comme au droit commun. C'est-à-dire, c'est comme une exploitation de carrière. Il y a des redevances à payer, la compagnie paye toutes les taxes, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. L'État a une redevance de 5%. Les collectivités locales perçoivent 0,5%, 10 chiffres d'affaires, pas des bénéfices. Et à côté de ça, il y a maintenant un programme social au profit des communautés. Les 0,5% vont aller à la collectivité locale, et puis un programme de développement durable. L'État du Sénégal, si on compte, le tout aura plus de 10%. Contrairement à un titre d'exploitation, où c'est 10% à titre gracieux uniquement. Mais si on fait, on ne peut pas entrer peut-être ici dans le détail des revenus, mais si on fait le compte, l'État du Sénégal aura plus de 10%. Très bien. Alors, le zircon, pourquoi cet enjeu autour du zircon ? Alors, ce minerai sert à quoi ? Le zircon, l'appellation zircon, c'est un abus de langage. Il ne s'agit pas du zircon uniquement, il s'agit des minéraux lourds. Le gisement est un gisement de minéraux lourds. Et à côté du zircon, il y a l'île menite, qui constitue la proportion la plus importante. Très bien. Et il y a aussi le rutule et enfin le zircon. Et destiné à quoi ? À beaucoup de choses. Le zircon est un minéral assez recherché. Les minéraux lourds de manière générale. L'île menite entre par exemple dans l'industrie de la peinture. Pour donner des éclats particuliers à la peinture, on utilise l'île menite. Mais il y a d'autres applications. Le zircon particulièrement entre dans énormément de composantes, comme par exemple l'informatique, l'électronique de manière générale, les têtes d'avion. En général, tout ce qui est composante, qui doit être résistant et léger, en général. Mais l'utilisation la plus remarquable et la plus commune, c'est les céramiques. Les carreaux de sol et autres qui doivent résister à l'abrasion, au frottement. Très bien. La joaillerie, c'est une autre. Et là, je profite de l'occasion pour un peu rectifier l'amalgame qui s'est fait autour du zircon sénégalais. Il y a un de vos confrères qui a parlé du zircon comme un minéral proche du diamant. Au Sénégal, ce type-là n'existe pas. Très bien. C'est le zircon de joaillerie. On n'a que le zircon industriel au Sénégal qui est sous forme de sable. Très bien. Dernière question. Vous avez une expérience des questions liées au changement climatique. Est-on à l'abri d'ouragans comme Irma, Maria et autres ? Vous êtes aussi le président de l'association des géologues diplômés de l'IST. Tout à fait. Touchons du bois, jusqu'ici, ça va. On est loin des zones de convergence où ces phénomènes s'observent. Mais comme vous le dites, on est en train de subir et de vivre des changements climatiques qui se font actuellement à des fréquences et à des niveaux d'intensité jamais égalés. Surtout qu'Irma s'est constitué sur l'Asie-Atlantique. C'est ça. Est-ce que nos États sont préparés à ça ? Malheureusement, en Afrique de manière générale, on n'est pas encore préparé à résister ou alors à s'adapter. Pourtant, il le faudrait. Il le faut bien et l'adaptation doit se faire en termes d'information, de sensibilisation, de formation, en termes de comportement à avoir et enfin en termes d'infrastructure. Et puis en faisant des simulations quand même. Par exemple. Ça n'a jamais été fait ? Non, malheureusement. Merci, Ibrahim Adiaou. C'est bon. Vous êtes le DG d'Harmonie Group. Vous êtes aussi consultant d'Astrone, société présente au Sénégal et qui devrait exploiter du Zircon à Niafouran, dans le Bignonna, région de Casamance. Pour le moment, une bonne partie de la population s'oppose à cette exploitation. Affaire à suivre donc. C'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah. Excellente soirée et bonne suite de programme. Ench'Allah.